Candle Cove est une de mes creepypastas préférées, même si elle est très connue. L'histoire est bien entendu fictive, mais elle n'en reste pas moins mystérieusement effrayante. Sans plus attendre, découvrons l'émission qui terrorisa les enfants dans les années 1970. Candle Cove est l'exemple parfait d'une légende urbaine qui se répand grâce à internet, et dont la frontière entre réalité et fiction est si floue que beaucoup la pensent réelle. Tout commence sur un forum anglophone en 2009. Des internautes se réunissent sur un topic et entament une discussion au cours de laquelle ils se rémémorent d'étranges souvenirs d'enfance, ceux d'une émission malsaine diffusaient un horaire anormal durant quelques mois en 1971. Au cours de leurs échanges, le puzzle se reconstitue. S'ils se fient à leurs souvenirs, Candle Cove serait une émission dans laquelle Janice, une jeune enfant, s'imagine sillonner les mers à bord d'un bateau pirate, le Laughing Stock. Selon les internautes, Janice avait pour ami Pirate Percy, une marionnette. Janice mise à part, tous les personnages de l'émission Candle Cove étaient des marionnettes. A mesure qu'ils remontent le fil de leur enfance, les participants à la conversation deviennent de plus en plus anxieux. Le souvenir laisse peu à peu place au cauchemar, et certaines réminiscences qu'ils pensaient être de mauvais rêves se révèlent être des fragments de l'émission. Les internautes se rappellent d'un horrible squelette vêtue de peau d'enfant, et d'une sombre grotte censée abriter un trésor, mais qui pourrait bien être l'antre de terribles créatures. Le portrait du Skintaker, le preneur de peau, se dessine. Il s'agissait du méchant de l'émission, qui poursuivait Janice et l'équipage du bateau, accompagné de son bras droit, oreilles horrible, une limace grotesque et effrayante. Et les souvenirs prennent lentement l'apparence d'un cauchemar refoulé et oublié, à mesure que l'émission Candle Cove réapparaît dans l'esprit des internautes. Les contours deviennent concrets, et un épisode en particulier semble construire le souvenir commun que tous les internautes se font de l'émission. Dans cet étrange épisode, juste après le générique, l'image fond au noir et les personnages de l'émission hurlent tour à tour sur un fond sonore distordu. Alors que Janice apparaît en pleurs. Certains internautes parlent même de coupure de bruit statique intermittente. Un dernier message vient conclure la conversation. Un internaute annonce avoir questionné sa mère qui est en maison de retraite, à propos de l'étrange émission Candle Cove. Elle lui répond qu'elle se souvenait effectivement de cette époque, lorsqu'il n'était alors âgé que de 9 ans. Elle en avait de bons souvenirs, car elle avait toujours trouvé étrange que lorsqu'il lui annonçait qu'il allait regarder Candle Cove, elle le voyait en réalité fixer l'écran qui affichait du bruit statique pendant 30 minutes. Les internautes conclurent donc que Candle Cove n'était, pour une raison mystérieuse, visible que par les enfants. La discussion s'est répandue partout sur l'internet francophone et anglophone. Lorsque Candle Cove atteint les sites de creepypasta en 2009, sa popularité ne cesse de croître. Nous découvrons alors l'auteur de cette histoire, Chris Straub, qui a inventé le background de base de Candle Cove. Entre 2009 et 2010, d'innombrables histoires voient le jour autour de Candle Cove, et un véritable folklore se crée. C'est alors une creepypasta réellement efficace, puisqu'elle parle d'une émission malsaine, potentiellement dangereuse, et que seuls les enfants et les jeunes personnes peuvent percevoir. Une histoire parfaite pour internet, où le vrai se mélange au faux pour toucher les plus jeunes en permanence. Des dérivés autour de Candle Cove émergent même sur Youtube, et nombreux sont les internautes qui viennent livrer leurs propres témoignages, leurs propres souvenirs de cette étrange émission, sur Reddit et 4chan pour les plus grosses boards, mais également sur d'autres forums spécialisés. En avril 2011, le wiki consacré à Candle Cove voit le jour. Il permet à la creepypasta d'avoir un background bien plus étoffé et construit, avec tout un tas de détails autour de Candle Cove, comme l'apparition d'images subliminales durant les épisodes. Le wiki contient également le descriptif et la liste de tous les épisodes de l'émission télévisée, dont le fameux Screaming Episode dont tout le monde se souvient, l'épisode qui a marqué les esprits et qui fut également le dernier épisode diffusé. Sur Youtube et DeviantArt, la creepypasta a permis aux internautes de livrer leurs interprétations visuelles de l'émission, en essayant d'en recréer l'ambiance et les personnages. Sur les forums, les gens manièrent les mots pour faire ressentir le malaise et l'inquiétante étrangeté qui s'en dégageaient. C'est en 2016 que Candle Cove connaît un ultime bond de popularité grâce à la série Channel Zero diffusée sur sci-fi. Channel Zero est une série qui adapte les creepypastas. Il s'agit d'une série d'anthologie, ce qui signifie que chaque saison se suffit à elle-même et traite d'une histoire différente. La saison 1 de Channel Zero est justement consacrée à Candle Cove, et narre l'histoire de Mike, qui, hanté par d'étranges souvenirs d'une émission qui serait à l'origine de plusieurs meurtres d'enfants, décide d'affronter son passé pour en découvrir la vérité. Je vous recommande vraiment cette série si vous aimez Candle Cove. La saison 1 est une adaptation suffisamment fidèle pour ne pas dénaturer la creepypasta, mais assez différente pour y apporter une vraie personnalité, à propos, et surtout du suspense et de l'intérêt. Malgré quelques longueurs et un jeu d'acteur pas toujours convaincant, la saison 1 de Channel Zero fait preuve d'originalité. Elle est divertissante, et surtout, elle installe un sentiment d'inquiétante étrangeté. Et puis, si vous aimez la creepypasta Candle Cove, la première saison de Channel Zero marque son apogée. Autre fait intéressant à souligner, il s'agit de la première adaptation grand public d'une creepypasta. Une preuve de plus que ces histoires que l'on aime croire pour se faire peur ne sont pas qu'une affaire de petite frayeur pour adolescents en mal de sensation, mais bien un divertissement grand public. Vous avez déjà très souvent entendu cette histoire, donc j'espère que l'écouter à ma façon, ça vous a plu. Et n'oubliez pas, Candle Cove, ça n'est qu'une légende urbaine. Normalement. ... ... ... Sous-titrage ST' 501